Et on enchaîne tout de suite avec notre deuxième chronique phare des Jeudis Soir, c'est la Déglingue Presse avec Axel. Bonsoir Yasmine et bonsoir Maël, bonsoir Paul, bonsoir le micro. Je suis fatigué. Donc, commençons cette semaine par les sages paroles de notre maître à penser à tous. C'est vous les médias qui faites un travail de merde. Voilà, donc maintenant que les bases de cette Déglingue sont posées, nous pouvons partir sur des bases saines. La semaine dernière, dans un brillant slam digne du plus beau des monologues de Morsail, j'avais craché moult insultes, réjouis sur la mise en examen de Sarkozy, tout en rappelant que je suis bien conscient qu'il y ait peu de chances qu'on le voit un jour derrière des barreaux. J'avais également prévenu, comme un Moïse Soukra qui est en manque de vitamine D, que quand on laisse les brins pullulés, il est temps de changer de slip. Ou encore, quand les fachos attaquent, il faut une contre-attaque. Cette semaine, je vous propose de reprendre ces sujets. On commence avec un nouveau segment que je vous propose, le fascist corner générique. La semaine dernière, Lille-Paris-Montpellier subissait des attaques de la droite radicale, sous la forme d'escadrons de petits cons avec tous la même coupe de cheveux et le même manteau Lionsdale qu'Agoul a sorti. Qu'ils tapent, qu'ils insultent, qu'ils menacent, ces envolées de diarrhées démocratiques n'ont pas été assez contenues puisque, avant-hier, ce concours de bides de fachos à échelle nationale a touché notre belle cité ligérienne. La fac de droit d'Angers est connue, comme toutes les autres facs de droit en fait, pour être un peu un essaim de mouche à merde idéologique. C'est donc pas une surprise que l'âgé post-manif qui s'y passait s'est retrouvé perturbé par les couillons de l'Alvarium et du RED. RED, le rassemblement des étudiants de droite, autrement nommé « Mes parents sont trop riches pour que j'ai des vrais problèmes alors je m'invente des envies politiques » est un groupement de petits blancs, souvent riches, souvent ultra-cathos, qui pensent que bloquer un amphi lors d'une grève, ça mérite de se faire latter la gueule à coups de planche en bois en bois. Donc, dans cette bonne dynamique de compassion, je vous invite à aller sur le groupe Facebook du RED et à vous régaler devant cette bonne bande de vainqueurs et aussi à faire le tri dans vos contacts. Info suivante, qui n'est pas une info, l'affaire Sarkozy ne semble pas avancer ou alors le public n'a pas à en savoir les détails obscurs. C'est intéressant comme la presse peut se régaler des politiques corrompues quand une affaire éclate mais dès que ça devient un peu trop complexe, hop, il n'y a plus personne. Je suis très surprenant tout ça. Alors je vous propose de revenir sur quelques affaires qui ont fait les gros titres mais que l'impunité des élites a rendu très peu satisfaisante. Un peu comme une fable de La Fontaine dont la morale serait « Mais le renard était trop riche pour être jugé par le tribunal des Amis de la Forêt. Et puis il avait fait des études avec M. Lataupe, le juge de son procès. Donc le renard s'en tira sans trop de soucis et quelques mois plus tard, il fut réélu au gouvernement en faisant un gros fuck à tout le monde. Usual suspect numéro 1, Marine Le Pen. Toujours fourrée dans les bons plans, on se souvient de ses appels à se présenter devant les juges, qu'ils soient européens ou d'instruction. Elle et son parti sont encore aujourd'hui inquiétés, si on peut dire ça comme ça, par six enquêtes. Les emplois parlementaires, les mauvaises rémunérations, la diffusion de l'image d'exaction de Daesh interdite, le financement des campagnes, probabilité que quelqu'un finisse en taule, zéro, zilch, niette. Suspect numéro 2, François Fillon. Rends l'argent, culé ! Le Penelope Gate, on n'en entend plus parler, c'est normal, ça traîne, parce que tout le monde s'en fout et que la vie est une catin. L'enquête piétine, tout le monde s'en fout de sa société 2F Conseil. Aujourd'hui, on accepte complètement que ce bâtard corrompu fasse de la finance dans le privé, dans le cabinet, le groupe français qui gère plus de 10 milliards d'euros d'actifs, la société de gestion d'actifs et d'investissement TKO Capital. Le mec se fait des couilles en or et ne rendra rien du tout, parce qu'il fait putain de partie des Illuminati. Suspect numéro 3. Je suis fatigué d'expliquer. Que ce soit Balkany, Guéant ou Juppé ou Kers, franchement, ils sont intouchables. Même Sarkozy, qui a 18 enquêtes publiées en livre par Mediapart sur lui, même lui, alors qu'Edoui Plenel le prend personnellement en filature dans son fourgon Volkswagen depuis 5 ans même, même lui se fait des putains, fait ses putains de garde à vue dans son canapé en mangeant des blinis au caviar. Arrêtez de vous mentir, Cahuzac fait ses 3 en ferme entre son golf et un terrain de tennis. Bon week-end de merde à tous. Quant à leurs autres projets, je ne manquerai pas de vous les communiquer en temps et en heure en attendant.